L'an de givre, frêle corail du matin, prêt à se rompre sous le poids du silence. On regarde, on se tait, le cœur bat doucement sous la résille immaculée qui protège son secret. Une faille s'est ouverte, la nuit n'est plus et ce n'est pas le jour, seul l'épure d'une prière. Plus haut, penses-tu, l'air étant plus pur, mon cœur sera plus léger. L'acier est franchant quand l'été se dénude, le soleil sans pardon pour qui abuse de ses ailes. Herbes, arbres, des fleurs, s'étiolent en montant. C'est tout près du sol que les désers s'étraînent. Vus d'en bas, les nuages sont beaux. Nous avions cru que là-bas, où la faille se creuse, une guirlande d'aubépines fleurissait sur l'abîme. Nous poursuivions le parfum de la brise entre le lierre des mots et l'escoris du temps. Nous rêvions d'une vie réconciliée pour toujours avec la mort qui fustige les discours mensongers. Mais le vacarme a repris, l'infini s'épuise aux grilles de nos cages. On peut vivre sur une île sans rien savoir de la mer ni des autres pays dans l'infini des mondes. On peut vivre telle une étoile qui dévore sa lumière et toutes les planètes qui lui font cortège. Mais quelque chose bouge dans la nuit, pas encore la lumière, seule une brèche de l'ombre. Il n'y a personne, les ténèbres s'estompent, une barque se détache lentement pour gagner la mer. Libéré de mes amours, j'allais par les parcs fleuris en faisant teinter la monnaie des souvenirs et regrets. Sur le bassin des tuileries, saturées d'appels et de cris, les frêles esquives chancelées sous les jets d'eau. Seule me retenait la chaleur du jour au dossier des chaises métalliques, telle une caresse qui prolonge le décible désir assouvi. Le soir me rendait au silence, je regagnais la scène, mes braises dansaient au fil de l'eau, sous le ciel enflammé. Une carte tombe d'un livre, des baisers fanés s'envolent, une promesse oubliée s'évade. Qui m'écrivait alors ? J'ai oublié sourire des visages, la passerelle n'a plus de rive, l'épave n'a plus de nom. La mort va de seuil en seuil, dérober les clés, puis se cache dans un livre, avant de frapper pour de bon. Page vierge en sa neige Un oiseau éperdu de blancheur frôle le miroir sans image. Tirés de leur sommeil, les mous s'agitent, réclament leur pittance, avant de regagner la nuit de leur silence. Un à un, tu les retiens, avant de les relâcher. La prise n'est jamais la bonne, le rêve s'éloigne sans trahir son désir. Ne demeure que ses griffures d'encre, ce qui affleure et disparaît. Un enfant jette à la rivière des cailloux et des feuilles. Les uns coulent, les autres surnagent. Les mots passent de l'ombre à la lumière, les peines vont au fil de l'eau. Une parole suffit pour arrêter le temps, poisson happé par le soleil. La joie glisse des arbres sur l'enfant qui attend. On a beau tout savoir, des frissons de l'air, des avances du soleil, de la réponse des arbres, Il y a cette distance entre le monde et soi, ce voile de brume où la lumière expire. La parole s'embrase au feu de ses ailes, retombe en cendres sur nos rivages glacés. Pourtant, ignorant le naufrage des jours, chaque nuit recompose le chant ténu du monde. Va au plus simple, au plus léger, avec des mots nus, sans habit de fête. Des mots de source, de brise, de poussière, énonce seulement cela qui brille encore au fond de la rivière où tant d'eau est passé. Une perle scintille dans la boue du lisier, les fleurs naissent au bord du chemin, ne garde que la lumière. Sur l'allée de gravier, où l'ombre décline, je vous imagine passant vers un autre soleil. Vous avez vieilli sans offenser les arbres, ni confisqué le parfum de vos jardins en fleurs. On se souvient d'ici de vos longs silences, quand la nuit s'ouvrait au champ du rossignol. Ségovie Ségovie C'était, il y a 24 ans, la ville blanche. Des églises romanes jalonnaient les rues grimpantes, un épervier tournoyé dans le ciel. Tu t'appuyais à mon bras en te plaignant de l'âge. Nos ombres se confondaient, plus rien n'avait de poids. Des femmes en noir nous regardaient passer. Je reviens, plus âgé que tu ne l'étais. Les ânes ont déserté les pavés brûlants. Où sont les vieilles femmes de Naguère ? Plus rien ne pèse à la saignée de mon bras. Je te parle encore, tu écoutes en silence. Comment remonter la pente des années mortes ? Jamais fleuve ne retrouve sa source. Tous les courants, pourtant, me conduisent vers toi. Tu fus, dès l'origine, celle qui précède et qui attend. Le jour se lève gris et désert. La plage se livre à la mer. Écoute, venue de quelle nuit ? La rumeur montante de la houle amoureuse. Mais non, seul le cri d'un oiseau désarme le vent. Puis le silence retombe. Combien de sable, combien de vagues. Je ronde encore à surprendre le soleil. Sans lasser ton attente. Applaudissements. Merci.